What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous un magnifique match pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compénie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction 3.2, les meilleurs serveurs BBFaction du moment même s'il est fermé, il y a juste un connecté, oh merde et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous annoncer la date d'ouverture ainsi que, je vais vous annoncer aussi quelques petites nouveautés je ne vais pas tout vous spoil les amis, il y a énormément de trucs qu'on travaille encore dessus il y a énormément de trucs qu'on ne sait pas si ça va être prêt ou quoi mais avant de tout ça commence, je veux juste rappeler que cette version-là n'est pas une version V4 ou quoi c'est vraiment une version temporaire, donc la version va durer peut-être 3-4 mois encore et tous les gens qui ont acheté des grades, des kits, des tags en jeu de la dernière version vous allez tous les garder sur cette version-ci donc voilà, si vous avez aussi des points boutiques ou si vous achetez des points boutiques maintenant vous allez aussi les avoir, ne vous inquiétez pas là-dessus il n'y aura pas de reset de site ou quoi, c'est vraiment le même site aussi, dernier petit truc que je voulais vous signaler les amis c'est que cette version-là va être une version temporaire pour nous en fait, ça va nous aider à développer les nouveautés de la V4 les implémenter au serveur au courant de la version et pouvoir tester avec des joueurs sur le serveur les nouveautés, etc. donc je ne vais pas faire des vidéos toutes les semaines et tout mais on va nous améliorer beaucoup de notre côté le serveur pour que ça soit vraiment le mieux de notre V4 qui va sortir dans peut-être presque 6 mois je ne sais pas exactement quand est-ce que notre V4 va sortir mais vous comprenez ce que je veux dire donc on ouvre le serveur dimanche, alors dimanche le 26 je pense je ne sais plus, attendez, je vais regarder pour être sûr c'est exact, donc dimanche le 26 à 16h donc les serveurs minages vont ouvrir samedi je crois donc samedi les serveurs minages vont être ouverts donc vous allez pouvoir commencer à miner, stocker vos réserves dans la slash réserve donc c'est bien de miner des normes morts, des conneries comme ça vous pouvez aussi déjà voter, nous avons révisité les votes et vous pouvez toujours obtenir de la volcanite, des coeurs en volcanite des trucs comme ça dans les votes mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant vous pouvez aussi obtenir des nouveaux items donc vous aurez jeter un coup d'oeil à la liste des votes mais c'est super intéressant de voter sur Carfection les récompenses sont vraiment bonnes pour cette version-ci, on a essayé de faire que l'économie soit beaucoup plus difficile et que les choses soient plus difficiles à obtenir par exemple, dans chacune des boîtes vous n'avez aucun minerai de volcanite obtenable dans les boîtes la seule façon de l'obtenir c'est soit dans les reines de mort ou soit au volcan donc on a un nouveau volcan avec un nouveau système je ne sais pas s'il va être là à l'ouverture mais en gros c'est un nouveau système en gros il y a des boss à éliminer avant que les minerais apparaissent je vais essayer de vous le présenter dans une vidéo dès que je peux là pour l'instant le plugin il n'est pas sur le Sarfaction en ce moment je suis sur le Sarfaction donc je vous ferai peut-être une vidéo demain où il y aura des vidéos spawn, ne vous inquiétez pas mais je voulais quand même vous annoncer la date d'ouverture et l'heure d'ouverture aujourd'hui moi-même et vous parler de deux petites nouveautés donc on a vraiment fait attention pour que les volcanites ce soit difficile à obtenir vous allez toujours pouvoir l'obtenir via les buissons mais les buissons c'est très 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 difficile à obtenir comme vous l'avez vu à la dernière version les composteurs ils sont très très difficiles à crafter mais ils ont quand même été revisités donc le cas slicer, le composteur, le coffre en volcanite le tech trash et l'alambic en volcan ont été revus au niveau des crafts donc c'est beaucoup plus simple maintenant pour un cas slicer donc je crois que c'est seulement un coeur de volcanite avec un melon et une citrouille et de la redstone des trucs comme ça je ne l'ai pas sur le launcher là en ce moment il n'est pas effectué mais ça va être effectué pour l'ouverture en ce moment regardez ça coûte vraiment cher là c'est juste de la redstone dans la place ici des lingots donc c'est la même chose qu'un harvester en le fond si vous ne saviez pas l'harvester ça coûtait seulement un coeur avec des pistons et tout maintenant c'est la même chose pour le cas slicer donc ils sont tous les deux très cheat ensuite le composteur c'est celui qui vous permettait de créer des graines donc c'est le composteur ici il était quand même vachement cheat on l'a modifié maintenant donc il sera un peu moins cheat je crois ensuite il y a le coffre en volcanite donc je vais vous montrer vite fait le coffre en volcanite c'était des lingots comme ça maintenant ça va être juste 4 pudres autour ici donc 1, 2, 3, 4 comme ça ensuite le tech trash donc le tech trash vous saviez vous deviez mettre un circuit électrique avec si je me souviens bien un coeur maintenant ça sera juste un lingot de volcanite et un circuit électrique et l'alambic en volca donc le dernier truc que je devais vous montrer c'était l'alambic en volca donc c'était comme ça ici ça va plus prendre de bâton ça va juste prendre 4 pudres entourer l'alambic de 4 pudres donc ça va coûter un petit peu moins cher à crafter et ce sera beaucoup mieux il y a aussi eu un unbanol il y a seulement je pense une vingtaine de personnes qui n'ont pas été débannes donc c'est des gens qui avaient commis des grosses fautes qui ont été blacklisted carrément donc voilà il y a un unbanol il y a l'économie qui a changé donc je vais vous montrer vite fait si vous voulez vite fait j'ai un coup d'oeil donc par exemple le prix des kits voilà il est un peu plus élevé qu'avant les spawners aussi les prix ont un petit peu augmenté mais descendu pour le iron golem l'amdormand et le pigman donc voilà les tags sont devenus maintenant toutes les tags achetables en jeu les tags des pays France et tout c'est seulement sur la boutique donc maintenant on a 3 nouveaux tags donc qui a été voté sur le twitter donc Algérie était beaucoup demandé le tag om aussi a été demandé et vu que je savais qu'il y avait des femmes aussi de foot et du psg et tout j'ai décidé moi d'ajouter le psg mais on va rajouter aussi des tags au courant de la version selon vos demandes j'ai aussi changé les nouveaux enchants bon ça je vais pas vous en parler maintenant les blocs tous les prix ont changé comme vous pouvez voir c'est beaucoup moins cher avant c'était je pense 1200 pour 8 paquets d'ice bref on a descendu un peu les prix et maintenant vous pouvez acheter de l'obsidienne dans le shop si vous êtes riche donc à la place de la minée vous pouvez l'acheter même chose pour les items maintenant les graines sont à peu près le même prix mais l'eau, la lave, les pistons les pistons collants les fours, les hoopers ils sont tous devenus un peu moins chers sauf le creeper qui a monté de prix donc c'est 10 000 le creeper ensuite on a les potions aussi qui vont changer de prix et la revente donc la revente ici est importante c'est parce que maintenant les reventes sont divisées en 3 trucs donc vous avez les loot de mobs, les minerais donc les loot de mobs ils sont pas encore faits mais les minerais par exemple vous pouvez vendre 64 estompes pour 3$ des trucs comme ça donc tout ce que vous allez minez dans le monde minage va pouvoir vous être utile à revendre et vous pouvez aussi trouver de la volcanite donc c'est avantageux de trouver des reines de mort donc je vais faire un bouton pour revenir au menu ici par exemple parce que je trouve que c'est vraiment mal fait de retourner au menu principal à chaque fois ensuite agriculture donc dans agriculture vous pouvez vendre des patates pourries des graines normales donc vraiment ça vaut rien mais bon c'est quand même quelques dollars en plus même chose pour les graines de cannabis ensuite on tombe vraiment au cannabis donc voilà ça vous pouvez le vendre quand même assez bien le 12$, 22$, 25$, 30$ je crois que ça fait à peu près tout ça si vous le vendez en inventaire ça fait environ 1000 par inventaire donc c'est dur à avoir de la monnaie mais on va tester comme ça sachant que les coin flips sont désactivés le slash mine est désactivé le bar mail est désactivé on veut vraiment que ça soit hardcore en plus de ça le classement faction donc il est toujours là donc warp marchand le classement faction il est toujours là donc la faction qui a gagné la dernière version va être affichée ici ils auront eu le grade champion et tout mais je veux vous dire que cette fois-ci il y a un petit truc spécial donc la première faction va gagner 100€ la deuxième faction va gagner 75€ et la troisième faction 50€ en argent Paypal donc ça va être distribué au chef donc assurez-vous d'être le chef de votre faction ou de mettre d'accord avec qui reçoit quel argent si vous gagnez parce que nous on envoie au chef si ensuite le chef il vous envoie pas à vous les membres de la faction c'est pas notre faute je veux dire c'est vraiment nous on envoie au chef donc ça ça va être une chose d'important à savoir ça va être comme sur iFactions à l'époque c'est pour ceux qui s'en souviennent donc voilà il y a aussi la limite de nombre de claims par faction qui était de 70 qui est maintenant de 100 donc à la place de faire plein de factions vous avez plus de trucs maintenant aussi il y a plein d'autres trucs qui étaient désactivés slash ajustés mais vous allez pouvoir le voir en jeu donc je vous ai parlé quand même de beaucoup de choses qui a été fait nouveau et tout mais je vous ai pas parlé de tout donc déjà la clé magique elle est en marche enfin regardez la clé magique ça va être celle-là je suis vraiment content parce que ça fait longtemps on a je voulais pas vous le spoil mais vous en avez vu il y a un armor en épidote donc il n'est sort du 2x2 donc droit devant vous par exemple quand vous minez en ligne droite il va miner 2x2 on a l'orbe de régène donc il vous donne régène 5 je crois pendant 5 secondes si je me trompe pas 10 secondes puis c'est régène 4 je crois un truc comme ça je sais plus exactement la loupe en volcanite qui vous permettra de regarder le temps de pouce de vos buissons les clés vous en avez pas trop besoin et on va passer directement à la nouveauté donc pour cette version on a les hoppers en épidote et en volcanite donc le hopper en épidote il récupère 32x32 à la fois donc en gros si vous avez par exemple je vais pas mettre de truc dedans mais par exemple vous allez voir celui-ci va récupérer 32x32 à la fois et celui-ci va récupérer 64x64 à la fois il y auront des textures différentes les textures vont être bientôt prêts je sais pas pourquoi ils ont pas été ajoutés pourtant ils ont été déjà créés donc voilà ça encore là c'est pas 100% sûr que ça soit là parce qu'on a pas fait des tests si ça lagait si ça faisait laguer le serveur ou pas donc si vous les voyez pas paniquez pas les amis on va trouver une solution pour pas que ça fasse lag le serveur ensuite on a comment ça s'appelle on a aussi les nouveaux enchants donc on a des enchants attendez je vais pas tout vous les spoil donc je vais vite fait me mettre ici voilà donc on a je vais vous monter les 3 premiers et les autres 3 autres vous allez pouvoir les découvrir donc on a overload qui est un enchante que vous pouvez mettre sur votre casque et votre plastron et votre armure et qui va vous donner 2 coeurs en plus ensuite on a blindness donc le blindness c'est une enchante sur votre épée donc quand vous tapez vos ennemis vous avez 5% de chance que l'ennemi soit blind pendant 3 secondes ou quelques secondes le temps de vous punch vous pierre ou quoi que ce soit slowness c'est la même chose donc le temps de vous échapper vous pouvez slowness votre ami et le temps de vous échapper prendre une petite avance avec votre punch 2 donc voilà je vais vous en montrer d'autres parce que de toute façon on va en rajouter d'autres au cours de la version vous avez ensuite XP multiplier donc lorsque vous minez avec votre pioche vous obtenez plus d'XP smelt donc ça auto smelt les minerais donc par exemple le fer l'or tous les minerais qu'il faut faire cuire ça vous les donne automatiquement comme ça et on a aussi l'enchantement head donc l'enchantement head qui vous donne la tête de vos ennemis lorsque vous les décapitez avec votre épée il reste aussi un autre enchant que vous avez dû le voir sur notre compte twitter donc je ne vais pas la montrer ici mais je vais vous la laisser découvrir sur notre compte twitter et notre discord elle a été postée donc si vous voulez vraiment tout 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 savoir sur le serveur c'est là qu'il faut se rendre sur notre discord donc kfactionmc et notre discord qui est discord.kfaction.net et puis vous allez pouvoir trouver le lien du discord sinon vous faites slash discord lorsque vous allez être connecté en jeu et vous cliquez sur le lien ici ça vous l'amène directement on a aussi l'ETS si jamais vous avez des questions et on a aussi maintenant on aura aussi maintenant la commande règles donc vous allez pouvoir voir les règles directement le lien vers les règles donc il n'y aura plus d'excuses du genre écoute j'ai pas lu les règlements donc tous les règlements vont être mis à jour lors de l'ouverture et c'est important de tenir au courant de ça si vous ne voulez pas vous faire sanctionner bizarrement donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vais peut-être les amis faire une autre vidéo avec d'autres trucs il y a des trucs que je ne vous ai pas montré donc j'en ai même pas parlé je pense mais vous avez dû voir il y a un nouveau il y a un nouveau mob ici il y a d'autres enchantements aussi que vous n'avez peut-être pas vu donc attends il y a des enchantements que vous n'avez pas vu donc Dax Prider bref il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montré que je vais vous montrer et qu'on va continuer à update le launcher au temps et lieu pour l'instant je dois retourner travailler parce que comme vous voyez je dois acclaim toute la warzone et tout ça va être super long donc souhaitez-moi bonne chance les amis j'en ai vraiment pour longtemps sur ce je vous retrouve dimanche à 16h le 26 pour l'ouverture 10h pour les québécois 16h pour les français et puis moi je vous dis à bientôt les amis pour une version 3.2 des K-Faction